... Vidéo Il compare grève à la SNCF et prise d'otage, le syndicaliste répond. Moi, j'étais au Bataclan-Malais sur le plateau de David Pujada sur LCI, un journaliste a comparé une éventuelle grève à la SNCF à une prise d'otage. Le syndicaliste assez en face de lui a alors révélé qu'il est un survivant du Bataclan. ... Si l'on utilise parfois des métaphores pour imager un propos, et ainsi mieux le faire comprendre, il convient cependant de ne pas oublier le sens des mots que l'on emploie. ... En témoigne le dialogue, lundi soir sur le plateau de l'émission 24h Pujada, l'info est en question, entre un journaliste et un syndicaliste, qui a pris une tournure inattendue. ... Moi, j'ai été au Bataclan. Donc moi, aujourd'hui, les discussions de preneurs d'otages et de terroristes, je sais ce que c'est Bruno Ponce au départ, il s'agissait d'un débat concernant la réforme de la SNCF, et la forte probabilité d'une grève d'un mois pour protester contre la prochaine modification du statut des cheminots. Dans ce cadre, le journaliste invité, François de Closet, reprend alors une expression maintes fois employée pour qualifier une grève, lançant, « Quand on pense que les cheminots qui sont là conserveront leur statut, c'est scandaleux d'envisager de prendre dans ces conditions les Français en otage. » Face à lui, le syndicaliste sud-rail, Bruno Ponce s'en émeut. Et pour cause, n'employez jamais le mot de preneur d'otage. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, j'ai été pris en otage pendant une heure et demie, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec le fait d'être serré dans une voiture de voyageur bondée, quand il y a une grève. Vous devriez faire attention aux mots que vous employez. Ouvrez les parenthèses. Moi, j'ai été au Bataclan. Donc moi, aujourd'hui, les discussions de preneurs d'otages et de terroristes, je sais ce que c'est. « Alors, autour de cette table, on parle du statut de cheminot, je trouve que c'est un peu déplacé. » Guillaume est décontenancé. Son interlocuteur s'est immédiatement calmé, assurant « Je ne ferai jamais cette confusion. » La rédaction de Lucimi à jour créée, tout savoir s'ur 24h Pujada, la foi en question.